La crise écologique qu'on vit aujourd'hui, on peut la concevoir comme une crise de contrôle. Il va falloir choisir à quoi on utilise des ressources numériques. Quels sont les usages qui sont émancipateurs et quels sont ceux qui sont au contraire aliénants ? Il y a un point qui est particulièrement choquant là-dedans. Parce que pour fixer le niveau de la taxe carbone, fondamentalement, il faut décider de combien on accepte de polluer le futur. La bonne nouvelle, parce que je ne vous ai pas que donné des bonnes nouvelles, mais il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, ce qui est en train d'émerger, c'est une conscience de l'espèce. Alors évidemment, quand on voit l'horreur du monde et la rapidité des instructions, on peut être très inquiet, mais finalement, c'est peut-être un processus d'émergence d'une conscience mondiale. L'invité d'aujourd'hui est Cédric Durand, économiste à l'Université de Genève et spécialiste des mutations du capitalisme contemporain. Dans cette conférence, il développera certaines idées issues de « Comment bifurquer ? », son dernier livre co-écrit avec Razmik Quecheyant. Il évoquera notamment comment la planification écologique peut nous sortir des impasses du capitalisme vert et de la crise du contrôle que nous vivons actuellement. Le point de départ, c'est peut-être celui-ci. C'est une interrogation, je pense, que nous avons toutes et tous, qui consiste à savoir comment appréhender les écarts entre les objectifs qui sont posés. Aujourd'hui, il y a un consensus sur l'idée qu'il y a une crise écologique. Ce n'est pas du tout quelque chose qui fait débat. Et en dépit de ça, il n'y a pas vraiment de résultat. En matière climatique, mais plus généralement en matière écologique, la crise ne fait que s'intensifier. Et cet échec, on pourrait dire, a été très bien explicité, par exemple, par Dominique Pestre, dans un papier paru il y a quelques années, dans lequel il liste l'ensemble des initiatives qui ont été prises au niveau international, au niveau ministériel, en matière d'environnement depuis les années 1970. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu plus de 500 rapports de l'OCDE qui prennent en compte les questions de l'environnement. Il y a eu plus de 150 agences ou ministères qui ont été créées par le monde, des dizaines de sommets, etc. Donc finalement, les décideurs, les institutions, ont pris en charge cette question de l'environnement et pourtant la crise écologique s'aggrave. Alors, pourquoi il n'y a pas véritablement de frein à la crise environnementale ? Alors, une des choses qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toutes les initiatives ne sont pas également impuissantes. Dans l'ensemble, c'est impuissant. Dans l'ensemble, ça ne parvient pas à endiguer la crise écologique. Mais néanmoins, il y a des choses qui marchent un peu mieux que d'autres. Ce qui ne marche pas du tout, c'est les normes volontaires des entreprises. Donc là, il y a beaucoup de labels, beaucoup de coalitions qui sont faites. Mais c'est quelque chose qui ne produit pas d'effet véritablement notable. Ce qui marche un peu, mais de manière très ponctuelle et dans l'ensemble plutôt pas, c'est les accords internationaux. Ça indique une direction, c'est quelque chose qui permet d'avancer. Mais c'est difficile d'avoir des résultats tangibles. Ce qui a plus marché, c'est des législations au niveau national, dans tel ou tel domaine, où là, il y a quelque chose d'un cadre réglementaire contraignant qui produit des effets. Mais évidemment, c'est un problème d'échelle. Ce n'est pas une échelle suffisante. Alors, pourquoi cet échec, nous dit Dominique Pestre ? Il nous dit fondamentalement, c'est parce qu'au cours des comptes innombrables, des mesures ou des intentions, il y a en fait un consensus sur la croissance économique comme priorité. Et ce consensus sur la croissance économique comme priorité est ce qui fait obstacle au déroulement des politiques environnementales et à leur efficacité. Donc, la conclusion de Dominique Pestre serait de dire qu'il faut mener une bataille idéologique contre la croissance. Alors, c'est un argument qui est développé par beaucoup, beaucoup de monde. Vous connaissez le courant décroissant dans sa généralité. Peut-être pas Stéphane Merglin, qui est professeur à Harvard d'économie et qui enseigne la macroéconomie. Il vient d'écrire un très gros livre sur Keynes. Mais il a aussi une partie de son travail qui est sur la décroissance et qui est vraiment exactement dans la veine Latoucheienne. Même en fait, il écrit avant Latouche, le livre « Décoloniser les imaginaires » est tiré d'une formule utilisée par Merglin lui-même. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Nous, au fond, le développement économique, la croissance économique a évidemment un succès en termes de transformation des modes de vie et permet effectivement des effets d'enrichissement, on va dire. Mais ce n'est pas encore un modèle acceptable. Ce n'est pas un modèle acceptable ni pour la qualité des relations entre les personnes, ni pour la qualité des relations avec la nature. Et donc, il nous faut penser à préserver, au-delà du développement économique, la diversité des modes d'être au monde, pourrait-on dire, anthropologique. Et donc, il y a un enjeu à préserver cette diversité sociale. Et donc, en particulier, à préserver les économies indigènes dans les pays en développement. Et fondamentalement, il dit que le problème qu'on a avec l'économie contemporaine, c'est que celle-ci consiste à substituer des relations personnelles, des relations qualitatives, à des relations impersonnelles, médiatisées par des biens et des services. Donc, finalement, on remplace ces liens interpersonnels par des liens qui ne sont plus personnels, qui sont réduits à l'échange marchand. Et là, il y a un effet d'appauvrissement qui n'a pas été dépassé. Donc, nous dit Marguin, il faut décollimiser nos imaginaires. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui est d'accord avec ça. Et donc là, vous avez Ursula von der Leyen qui nous dit la chose suivante. C'était un sommet qui était organisé au sein du Parlement européen par, en grande partie, des réseaux académiques décroissants, dont le titre était « Beyond Growth ». Et Ursula von der Leyen est venue et elle a dit « Oui, on sait qu'il faut aller au-delà de la croissance. La croissance, ce n'est pas quelque chose qui est une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Ce qui compte vraiment pour nous, c'est autre chose, la santé, l'éducation, les compétences, etc. » Et elle dit d'ailleurs que ce n'est pas vraiment nouveau cette idée. Robert Kennedy déjà l'avait dit. Elle cite Kennedy qui dit que finalement, tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue n'est pas mesuré par le PIB. Donc il faut aller au-delà de la croissance. Bref, cette introduction un peu longue autour de l'idée de décroissance, c'est pour dire que peut-être qu'elle a eu un effet, cette idée-là, de prise de conscience de l'importance d'un changement radical. Peut-être qu'elle pointe des problèmes qui sont fondamentaux dans notre manière d'être au monde. Mais finalement, ce n'est pas quelque chose qui mord vraiment, immédiatement, dans la manière de penser la crise écologique du capitalisme. Il nous manque quelque chose. Ça ne suffit pas. Donc dans ce livre, avec Razmig, on développe beaucoup d'aspects. En particulier, on développe dans le livre une méthode qu'on a qualifiée de utopie institutionnelle. Alors c'est quoi la méthode des utopies institutionnelles ? Peut-être que certains d'entre vous ont parlé du sociologue américain Eric Olin-Wright. Et Eric Olin-Wright, il a proposé une méthode qui était la méthode des utopies concrètes. Et sa méthode des utopies concrètes, c'est-à-dire on va penser comment on transforme le monde, mais à partir de choses qui existent ici et maintenant. Wikipédia, les amats, les coopératives, des choses concrètes. On dit, on s'appuie là-dessus. Et nous, on dit, c'est super, c'est une bonne démarche, Eric Olin-Wright. Une partie des choses qui sont de l'existence, pas spéculées, c'est quelque chose de très bien. Mais il y a un problème d'échelle. Ces exemples, c'est des exemples qui sont très désirables, mais qui sont des exemples micros. Alors nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on va plutôt essayer de prendre des exemples qui sont au niveau macro, qui sont moins désirables. Forcément, s'ils étaient au niveau macro et qu'ils fonctionnaient déjà, il n'y aurait plus de problème. Mais on va voir comment on peut les recombiner. Donc on va prendre des exemples historiques, on va s'appuyer sur ces exemples historiques, sur ces expérimentations, pour essayer d'imaginer quelles seraient les prémices d'un système alternatif. Alors, quels exemples historiques va-t-on prendre ? On va s'intéresser à la planification en France d'après-guerre, où il y a beaucoup de choses qui sont passées très intéressantes. On va s'intéresser à la planification actuelle en Chine et les mécanismes d'expérimentation dans les régions. On va s'intéresser à des mécanismes de commerce social qui permettent d'imaginer, dans le cyberspace, de faire émerger des communautés de consommateurs. On creuse toutes ces choses-là, on les remobilise, et donc le livre voyage beaucoup. Alors évidemment, dans le cadre de la conférence, je ne vais pas pouvoir aller dans toutes ces directions. Je vais me concentrer sur trois aspects. D'abord, discuter l'idée que la crise écologique qu'on vit aujourd'hui, on peut la concevoir comme une crise de contrôle. Évidemment, vous qui êtes un informaticien, c'est quelque chose qui doit en partie vous parler parce qu'on va avoir besoin de vous. Il y a, grâce au développement des technologies de l'information, de nouveaux mécanismes de maîtrise du monde. On va voir qu'il faut aussi avoir un rapport critique par rapport à ceci. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, là, on va plutôt voyager dans mon monde habituel, c'est-à-dire on va aller regarder ce qui se passe du côté des théories économiques mainstream et des politiques de type capitalisme vert. Et on va essayer de lister un peu les obstacles qui conduisent à leur échec. Et puis enfin, j'esquisserai la possibilité d'une planification écologique en indiquant un certain nombre de directions pour penser à cette alternative. Alors, une crise de contrôle. Eh bien, je ne vais pas m'étendre sur ce graphique que je pense la plupart d'entre vous connaissent. C'est des limites planétaires. Il y a aujourd'hui, on a dépassé l'espace relativement sécurisé dans lequel l'humanité pouvait espérer continuer à vivre. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment inquiétant, d'autant plus que ça s'accélère extrêmement rapidement. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut immédiatement avoir en tête, que cette crise écologique qui est évidemment à l'échelle planétaire est aussi une crise qui est le résultat de relations inégales. Quelque chose qui a été développé par la recherche en économie écologique récemment, c'est ce concept d'échange écologique inégal qui peut être mesuré très concrètement avec des flux de balance matière. Donc là, j'en présente quelques-unes. Je ne vais pas les commenter en détail, mais c'est la terre, c'est l'équivalent en tonnes de matières premières, c'est l'énergie, etc. Et on voit, je vais simplement prendre l'exemple des flèches violettes qui représentent ce qui est produit par les pays à haut revenu. HI, c'est high income. Et en bas, c'est ce qui est consommé par les pays à haut revenu. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de flèches qui vont des autres régions du monde vers le violet en bas. Ça représente cette appropriation de matière par les pays du Nord. Donc c'est très important aussi d'avoir en tête cette idée que la crise écologique est globale, mais s'appuie aussi sur des relations internationales écologiques inégales. Alors, cette crise, elle a quelque chose de tragique, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai mis ici cette citation de Charles Péguy qui dit « Qui se remet n'est jamais bien remis. » Donc là, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais revenir en arrière, ça ne va pas être évident. Et surtout, il faut le faire rapidement. Parce que tout se compromet par un ajournement. Et ce qui est bien démis, ce qu'on a abîmé, est déjà bien abîmé. Et ça ne va pas être facile de revenir en arrière. Alors voilà, c'est ce caractère tragique. Je pense qu'il faut vraiment qu'on l'ait comme point de départ d'une certaine façon. Mais on peut le penser de manière plus technique, on va dire. Et on peut penser par exemple à James Beniger. James Beniger, c'est un historien du capitalisme américain, des organisations, et qui a étudié comment, dans l'histoire du capitalisme, il y a eu des moments qui caractérisaient de crises de contrôle. Des crises de contrôle, c'est quoi ? C'est des désajustements entre le développement des infrastructures d'énergie, de transport, de production, et des mécanismes d'information, de contrôle de l'information, de circulation de l'information. Et lorsqu'il y a des crises de contrôle, qu'est-ce qui se passe ? On perd beaucoup de marchandises, on a beaucoup d'accidents industriels, etc. Et donc, il lit l'histoire du capitalisme comme un mouvement entre, d'un côté, la puissance de l'énergie, la puissance de la production, la puissance des transports, et d'un autre côté, les mécanismes de contrôle, les techniques d'information qu'ils peuvent le faire. Donc, une des manières de poser la crise écologique, c'est de dire qu'il y a un dérèglement du métabolisme entre les êtres humains et la nature, mais ce dérèglement du métabolisme, il est associé à une forme de perte de contrôle de la part de l'humanité, de son économie, de son rapport avec la nature. C'est exactement ce que dit William Capp. William Capp, c'est un des théoriciens de l'économie écologique, un des pionniers de l'économie écologique, qui dit qu'en fait, la transformation, et là, il est écrit dans les années 70, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui, la transformation de l'environnement n'est aujourd'hui plus l'expression d'une maîtrise croissante de l'humanité sur le monde dans lequel nous vivons, mais au contraire, le signe d'une perte de cette maîtrise. Donc, la crise écologique est au fond une perte de maîtrise de notre rapport à la nature. Même par rapport au projet Descartesien, si vous voulez, il y a cette idée finalement d'un dérèglement fondamental. Vous savez que Descartes proposait de se rendre comme maître et possesseur de la nature, en fait, le développement actuel, effectivement, c'est une projection de la nature, mais c'est une perte de maîtrise. Perte de contrôle, et pourtant, il n'y a pas d'impossibilité logique à ce que nous ayons suffisamment de ressources pour vivre de manière décente à l'échelle de planétaire. Alors ça, je vous donne quelques exemples qui sont tirés d'une étude menée notamment par ma collègue Julia Steinberger, qui est à l'Université de Lausanne. Avec ses co-auteurs et co-autrices, ils ont réfléchi à ce que seraient des standards décents, et ils détaillent un peu ces standards décents dans le domaine de l'habillement, de la nourriture, du logement, de l'électricité, de la santé, de l'éducation, de la formation, de la communication, de la possibilité de circuler, etc. Et donc, dans ce travail-là, ils disent par exemple que chaque personne aurait un téléphone, doit avoir un téléphone, et qu'il y aurait un ordinateur par foyer. Ils calculent plusieurs milliers de kilomètres par an pour toutes les personnes, pour pouvoir se déplacer, etc. 30 mètres carrés pour deux, et un minimum, disent-ils, en termes de logement. Donc, ils définissent un certain nombre de standards, et ils projettent ça à l'échelle de la planète. Et leur conclusion, elle devrait nous rendre optimistes. Il n'y a pas de problème, en tous les cas en matière d'énergie, ils ont fait ce calcul-là pour l'énergie, il n'y a pas de problème en matière d'énergie pour permettre à tout le monde d'avoir accès à des niveaux de vie décents. Alors, décents, ce n'est pas confortable. C'est sans doute moins confortable que ce avec quoi nous vivons. Mais c'est décent, on peut vivre dignement, être en bonne santé, avoir... Donc, ça devrait nous donner espoir et bien pointer cette idée-là que finalement, ce dérèglement, il n'est pas lié à une nécessité mécanique de l'humanité de dépasser le budget naturel dont on pourrait disposer. Il y a un espace pour vivre dignement toutes et tous. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui nous amènerait très loin de la trajectoire vers laquelle on est. Ça, c'est des données sur l'énergie qui sont représentées. À gauche, c'est pour 2011, pour un peu plus de 100 pays, la consommation d'énergie finale par habitant, je pense, oui. Et à droite, ce sont les modèles globaux de consommation d'énergie. Et leur scénario, comme vous le voyez, il est ici. Donc, il est très bas. Donc, bon, alors, on peut le voir de deux manières. C'est qu'à la fois, c'est très loin d'où on est aujourd'hui. Donc, ça suppose une transformation absolument extraordinaire. Mais par ailleurs, ça veut dire aussi qu'on pourrait s'améliorer beaucoup et vivre encore mieux que simplement avec un niveau de vie décent, peut-être même avec un peu de confort. Donc, on peut avoir aussi une vision un peu plus optimiste. Au fond, ce dont je voudrais vous convaincre, c'est que ce problème entre les possibilités, la crise écologique est fondamentalement lié aux mécanismes sociaux par lesquels on organise le métabolisme entre l'humanité et la nature. C'est en partie une crise de la pensée économique. Et l'économiste post-keynésienne Joan Robinson avait senti ça dès les années 70. Elle disait, il y a une grande crise dans la pensée économique dans les années 30 à laquelle a répondu Keynes, qui était autour de la question du chômage, du chômage involontaire et de la manière d'y répondre. Mais elle écrit dans les années 70, il y a une autre crise aujourd'hui. Et cette crise, elle renvoie fondamentalement à la qualité du travail, à la qualité de ce qu'on fait, à la qualité de l'activité économique. Et c'était très juste de dire ça à ce moment-là. Mais finalement, ça a été emporté par la crise pétrolière de 1973 et la crise du Fordine qui s'en est suivie. Et puis, les décennies néolibérales ont complètement changé la conversation. Et cette discussion au sein de l'économie sur la qualité de l'activité économique, finalement, est devenue absolument marginale. Alors, ça nous amène à ma deuxième partie, qui est celle de l'aporie du capitalisme vert. Alors, il y a un cas qu'on peut faire tout à fait raisonnable contre la croissance. Et les économistes écologiques décroissants ont apporté des éléments empiriques qui sont extrêmement forts. Par exemple, dans ce papier Jason Nickel et Gurgos Cali, c'est un papier de 2020, ils nous rappellent la chose suivante, que logiquement, on peut imaginer un découplage entre l'usage des ressources naturelles et la croissance économique. Il n'y a pas d'impossibilité logique. On peut imaginer un découplage jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on déploie des technologies propres très rapidement, qui permettent de découpler l'activité économique de l'impact naturel. Mais une fois qu'on aura déployé toutes ces activités propres, on arrivera à un nouveau point minimal de prélèvement sur la nature, ou d'exploitation de la nature, ou de pollution de la nature, à partir duquel on n'arrivera plus à baisser, et de nouveau on se retrouvera avec cette aporie. Donc il y a quand même une espèce d'impasse, en tous les cas à très long terme, d'un point de vue logique à une croissance infinie. De manière plus concrète, empirique, il n'y a pas d'éléments qui permettent de corroborer cette hypothèse d'un découplage pour la période qui vient. On peut avoir un découplage dans tel domaine, dans tel pays, il y a des éléments de découplage, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre dans certains pays développés, mais si on prend à l'échelle de la planète et les différentes dimensions, on en est très loin. Donc ça, c'est par exemple l'empreinte matérielle globale depuis 1970 qui n'a cessé d'augmenter, et la corrélation très forte entre l'utilisation matérielle et le PIB qui est représenté par ces graphiques, de manière un peu simple, illustre cette idée. Un autre argument qui est très fort, qui a été développé par Hermann Daly, est le suivant. C'est de dire que finalement, la croissance devient aussi non économique, dans le sens qu'elle génère des effets négatifs en termes de santé, en termes de pollution, en termes de perte de temps, qui finalement font que celle-ci est quelque chose qui ne nous apporte plus un bien-être économique. Donc elle devient non économique dans le sens où, finalement, il y a des choses qu'on ne peut pas disposer, il y a de la valeur d'usage que l'on perd à cause de la croissance économique. Et donc ça, c'est une idée aussi assez forte, cette idée qu'arrivée à un certain stade, finalement, les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé humaine, ou sur la qualité des relations humaines, nous reviennent sous forme d'effets négatifs qui altèrent notre bien-être. Donc les économistes et croissants ont un point. Mais par rapport à ceci, quelle est la réponse que fait l'économie mainstream ? L'économie mainstream, elle va nous dire, il faut faire payer les pollueurs. Et vous avez un héros dans ce domaine-là, c'est Christian Gaullier. C'est un véritable héros, c'est quelqu'un qui est très dévoué dans le débat public sur ce thème-là, qui occupe des responsabilités aussi institutionnelles en économie très importantes, puisqu'il dirige la Toulouse School of Economics. Et c'est aussi quelqu'un qui a fait un livre qui est très accessible sur ce sujet. Et Christian Gaullier, il propose une solution très simple, en tous les cas pour le changement climatique. Il dit, il suffit d'imposer un prix du carbone. Il faut se mobiliser. Nous, citoyens, nous, politiques, nous, entrepreneurs, etc. Il faut se mettre ensemble pour imposer un prix du carbone. Et une fois qu'on a imposé ce prix du carbone, on fait des coalitions à l'économie internationale, et ceux qui ne veulent pas, on les punit en mettant une taxe carbone aux frontières, et par effet de contagion, ça va fonctionner. Alors, le modèle, il est assez juste, dans le sens où il a une cohérence interne qui est assez forte. Et puis donc, il permet de dire, si tout le monde s'ajuste à ce nouveau prix, on va effectivement internaliser les effets négatifs du carbone, et on va transformer nos modes de consommation, nos modes de production. Chacun va devoir faire son petit calcul. Par exemple, Christian Gaullier, qui doit souvent aller à Paris pour son travail, fait son petit calcul qu'il peut faire un effort et aller en vélo à l'aéroport, mais par contre, il doit aller en avion à Paris parce qu'il n'a pas le temps avec ses réunions. Donc voilà, ça aboutit à ce genre de raisonnement, si vous voulez. Fondamentalement, cette solution est une solution bancale. Pourquoi est-ce une solution bancale ? Il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que fondamentalement, ça implique que c'est les riches qui décident de quelle manière va se transformer le système productif. Si vous êtes assez riche pour payer une taxe carbone sur vos voyages en jet privé, il n'y a pas de raison que vous ne les fassiez pas. Donc il y a vraiment ce problème fondamental qui est qu'on vote sur l'avenir de l'humanité avec son pouvoir d'achat. Ça, c'est un obstacle très important. Deuxième problème. Le raisonnement qu'il fait, c'est un raisonnement qui fondamentalement est statique. Il dit, voilà, chacun va réajuster son comportement et donc tout de suite, on va se retrouver dans un nouvel état du monde qui permettra d'avoir beaucoup moins d'émissions de carbone. Mais il oublie, il fait semblant d'oublier, que les économies sont rigides, les comportements sont rigides, les modes de vie sont rigides. Et donc, si on augmente brutalement le coût du carbone, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe les Gilets jaunes où il se passe ce qui se passe en Allemagne actuellement, où dans les lendemains de la guerre en Ukraine, l'absence du gaz russe vient aujourd'hui générer une crise industrielle majeure pour l'Allemagne. Donc, il y a vraiment un coût d'ajustement extrêmement brutal. Donc, dans ce cas-là, est-ce que l'enjeu, c'est vraiment, comme il le dit, d'avoir le bon prix pour permettre de réaliser la trajectoire la plus efficiente vers une économie de sans carbone ? Ou est-ce que l'enjeu n'est-il pas plus simplement d'être efficace et de lister la manière dont on peut parvenir à éliminer les pollutions de type carboné avec un programme ? Et donc, ça, ça renvoie à une longue discussion en économie entre une vision de l'économie comme étant un processus efficient résultant des tâtonnements de marché ou, au contraire, quelque chose qui doit être piloté de manière consciente en étant efficace avec des objectifs que l'on peut atteindre. Troisième objection, c'est qu'il y a un truc qui est très agaçant avec Christian Gaudier, c'est qu'il prétend avoir une démarche scientifique. Il dit, voilà, moi, ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est scientifique. Il y a un point qui est particulièrement choquant là-dedans, c'est le taux d'actualisation. Parce que pour fixer le niveau de la taxe carbone, fondamentalement, il faut décider de combien on accepte de polluer le futur en se disant que les générations futures, elles, vont bénéficier de la croissance économique et donc elles seront plus riches, de la technologie qu'on va leur inventer, qu'on va leur léguer. Et donc, finalement, on a le droit de polluer et de leur laisser quelque chose d'un peu plus sale parce qu'on va être capable de leur apporter des choses en plus. Donc, ce qu'il faut, c'est faire le calcul entre le niveau de pollution qu'on peut faire et comparer ça aux bénéfices qu'on va leur léguer du point de vue du développement technologique et économique. Ce calcul-là est fondamentalement choquant. Il est d'abord très difficile à faire. Ils n'ont pas d'estimation sérieuse de taux d'actualisation. Selon les études, ça varie considérablement. Par exemple, dans le cas du prix du carbone, dans le rapport remis au président par Christian Gaulier, le prix varie de 70 euros à 1 500 euros selon le genre d'hypothèse que l'on prend. Donc, avec ça, on ne peut pas faire vraiment un raisonnement efficace. Au-delà de ça, le problème fondamental, c'est que se dire que notre génération va léguer quelque chose de la pollution aux générations futures est quelque chose qui est fondamentalement choquant. Il me semble que la posture morale que nous devrions adopter est plutôt celle de dire qu'il faut rendre aux générations futures le système Terre dans l'état le plus proche de celui dans lequel on l'a hérité. Si on prend au sérieux la question écologique, eh bien, ça bouscule beaucoup de choses. Ça bouscule beaucoup de choses et c'est ce qu'avait, là encore, imaginé et compris très tôt William Capp. Il nous dit la chose suivante. Si on prend au sérieux la question écologique, eh bien, on ne peut pas faire un calcul économique. On ne peut pas faire rentrer la nature dans le calcul économique. On ne peut pas comparer, donner un prix qui va permettre de comparer le jip à être barbu avec la population des fauves dans la savane du Congo. On ne peut pas non plus comparer les services donnés à la nature par une forêt en termes de meilleure qualité de l'air ou caractère agréable de la promenade avec la pollution d'une rivière. Donc fondamentalement, on est contraint de faire un calcul en nature. On est contraint de calculer en nature l'environnement et de le mesurer de cette manière-là. Et on est contraint, donc, d'imposer au calcul économique ce calcul écologique préalable qui est un calcul qualitatif. Donc là, il y a vraiment un renversement de logique qui est absolument fondamental. Si vous voulez, les économistes néoclassiques comme Christian Gaullier, ils veulent faire l'inverse. Ils proposent de donner un prix à la nature. Ils proposent d'évaluer les services économiques que rend la nature. Mais immédiatement, ça oblige à mélanger le lysmartagon avec le GPS barbu. On est obligé de les confondre parce qu'ils ont un prix commun et si on supprime les uns, ce n'est pas grave, on peut se rattraper en protégeant les autres. Eh bien, ce rapport-là est quelque chose qui ne permet pas de protéger l'environnement. C'est aussi, là encore, quelque chose qui est aberrant du point de vue conceptuel, théorique. Si on donne un prix au service que fournit la nature, quel est le prix global de la nature ? Le prix global de la nature est évidemment infini puisque le prix de la nature, c'est ce qui nous permet de continuer à exister. Si ce prix est infini, les fractions de ce prix-là sont peut-être aussi infinies. On ne peut pas le diviser. Donc, il y a du point de vue aussi théorique une espèce d'aporie à penser qu'on peut faire rentrer dans le calcul économique les services rendus par la nature. Donc, c'est ce qu'avait compris très tôt William Kapp. Il nous dit si on fait ça, on doit changer beaucoup de choses. Alors, autre élément d'aporie du capitalisme vert, et là, on rentre du côté des politiques plutôt, c'est que le capitalisme, c'est faire quelque chose de très bien qui est d'innover pour faire du profit. Et donc, ça, effectivement, il y a une espèce de machine extraordinaire qui est à l'œuvre depuis maintenant plusieurs siècles et qui a transformé le monde de manière absolument extraordinaire. Néanmoins, ce que ne sait pas faire le capitalisme, c'est démanteler. On ne sait pas démanteler. On ne sait pas comment on fait pour fermer les infrastructures dont on n'a plus besoin, les fermes-usines, les aéroports qu'on a en trop et qu'il va falloir abandonner pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on a en termes de transformation écologique. Ça, c'est quelque chose que le capitalisme ne sait pas faire. On ne sait pas, au niveau des firmes individuelles, intégrer le prix de leur propre démantèlement, si vous voulez. Et ça implique donc qu'il faut que la puissance publique fasse cette fonction-là. Alors, ça ne veut pas dire que les firmes ne vont pas devoir payer. Il y a une question de justice sociale, évidemment, qui est là très importante. Est-ce que c'est un type de fiscalité rétroactive sur ceux qui ont le plus profité des infrastructures carbonées ? Est-ce que c'est une fiscalité one-shot sur la richesse qui permettrait de financer ce genre de choses ? On peut en discuter. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va coûter très cher et ce n'est pas le secteur privé qui va le payer. Donc, ça, c'est un premier élément d'Apori. Deuxième élément d'Apori, c'est qu'aujourd'hui, on a de manière très forte le développement d'un néo-industrialisme, en particulier aux États-Unis, avec beaucoup d'argent qui est mobilisé. Mais la logique qui est ici à l'œuvre, c'est une logique assez puissante, mais une logique de transition, dans le sens où on garde la même économie et on la transforme en verre. Donc, on a des voitures, vous voyez, des voitures tout à fait modestes. On remplace un moteur thermique par des batteries électriques. Et donc, c'est fondamentalement l'idée, qui était déjà avancée par George Bush il y a plusieurs décennies, que le mode de vie américain n'est pas négociable. Donc, on garde la même chose, mais simplement, on change les procédés de manière à les verdir. Donc, cette idée-là est en fait une logique de verdissement qui prend le problème par le petit bout de la larniette. On va régler un problème d'un côté sur peut-être le CO2. Ce n'est pas sûr qu'on y parvienne, mais en même temps, on va recréer des nouveaux problèmes. On est en train de recréer de nouveaux problèmes de pollution chimique associés à un développement effréné de l'industrie minière. Donc, c'est quelque chose là encore qui va pas. Troisième problème, c'est un problème qui cette fois-ci est reconnu par les praticiens du capitalisme, les premiers. Ici, vous avez Derek Brower, qui est l'éditeur pour le Financial Times des questions énergétiques aux États-Unis. Et il nous disait l'année dernière la chose suivante. Le capitalisme ne va pas être capable de gérer la transition énergétique de manière suffisamment rapide. Son argument, fondamentalement, était lequel ? C'est que des grandes entreprises comme BlackRock, qui sont pourtant des financiers gigantesques, ou des grandes entreprises de la tech, ont des moyens considérables, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas ni en termes de montants financiers, ni en termes de capacités de coordination. Seuls les États sont capables de mener à bien des transformations de ce type-là. Et les parallèles qu'il a en tête, il évoque le plan Marshall, mais on peut aussi évoquer les économies de guerre comme les moments où les États sont capables de déployer une puissance extraordinaire de réorganisation de l'économie. Il résume en fait les trois points qu'il évoquait, Derek Brewer, c'est les suivants. Ce que les États doivent faire, c'est démanteler, on l'a déjà dit. D'autre part, c'est financer les investissements dans les nouveaux équipements propres. Et puis enfin, c'est aussi financer que les États du Nord financent les pays du Sud du point de vue de ces deux dimensions d'investissement et des investissements. Donc ces choses-là montrent bien d'une certaine façon l'incapacité du secteur privé à le prendre en compte. C'est aussi des choses dont on prend conscience de plus en plus au sein de la technocratie française. Le rapport Pisaniféri est un rapport qui est très intéressant. Et notamment, j'ai beaucoup aimé ce petit tableau qu'on trouve, page 158. On a trois stratégies en matière climatique. Et il nous dit la chose suivante. La tarification carbone, c'est super parce que c'est efficace du point de vue économique. C'est le raisonnement de Gaullier. Vous vous souvenez, il y a des solutions de marché, donc on va aux plus efficients du point de vue économique. En plus, ça rapporte éventuellement de l'argent à l'État qui peut éventuellement redistribuer. On n'est pas sûr que ça soit très acceptable politiquement, mais surtout, ce n'est pas très crédible. On ne pense pas vraiment que ça va marcher. C'est un problème pour une stratégie. L'autre stratégie qui est intéressante, c'est l'incitation. En gros, vous donner des subventions aux gens pour qu'ils changent de voiture, pour qu'ils aient une nouvelle chaudière, etc. Alors ça, c'est super parce que les agents, ils sont très contents, on leur donne des moyens de se transformer. Mais là encore, outre le coût budgétaire élevé, on n'a pas de lien direct entre l'objectif et les incitations qui sont données. On n'est pas sûr que ça va avancer suffisamment vite. On ne sait pas exactement comment les gens vont réagir. Là non plus, ça va. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut faire de la planification. C'est le seul mode cohérent avec l'objectif. Alors évidemment, il y a des difficultés, il y a des coûts éventuels importants. Est-ce que ça va être accepté politiquement ? Mais en tous les cas, le seul moyen d'y arriver, nous disent-ils, c'est la planification. Alors, on va essayer de regarder ce que ça pourrait être cette planification, ce qui va donc être ma troisième partie. Alors, la bonne nouvelle, parce que je ne vous ai pas que donné des bonnes nouvelles, mais il y a une bonne nouvelle et elle nous est donnée par le sociologue suédois Goran Turnborn qui dit la chose suivante. Dans la période récente, la capacité humaine à comprendre et à fusionner le monde a fait un bond en avant considérable. Et en même temps, c'est développer une conscience de la force d'autodestruction de l'humanité. Ce dont on parle aujourd'hui même, de cette crise écologique, de son intensité, finalement, qu'on soit capable d'en parler est le symptôme d'un progrès dans la conscience de l'humanité dans son rapport à elle-même et vis-à-vis de la nature. Et finalement, nous dit-il, aujourd'hui, ce qui est en train d'émerger, c'est une conscience de l'espèce. Alors évidemment, quand on voit l'horreur du monde et la rapidité des instructions, on peut être très inquiet, mais finalement, c'est peut-être un processus d'émergence d'une conscience mondiale. Et il y a beaucoup de sociologues, d'architectes, de personnes qui travaillent sur les techniques qui, aujourd'hui, essayent de penser cette transformation-là. Une des personnes que j'aime bien, c'est Benjamin Bratton. C'est un architecte. Il a fait un livre que je trouve très intéressant qui s'appelle L'empilement. Et il dit, finalement, aujourd'hui, on vit dans une géographie qui est une géographie non seulement horizontale de territoire, mais qui est aussi d'empilement. Empilement de quoi ? Entre l'utilisateur, l'interface qui sont liées aux plateformes, les adresses physiques et les villes, le cloud informatique et, finalement, le système Terre. Ces différents niveaux sont empilés les uns vis-à-vis des autres. Et c'est bien du gouvernement de cet empilement dont il s'agit de parler, si on veut parler, de transformation de notre rapport à la nature. Et il dit, notamment, dans la gouvernance de ce empilement, dans les instruments techniques qui se font jour, on voit émerger de nouveaux médiums de gouvernance sur les biosystèmes. Donc là, vous vous souvenez, on a parlé tout à l'heure de crise de contrôle, de la crise écologique ou de la crise de contrôle. Eh bien, il y a des éléments qui permettent d'envisager aujourd'hui de reprendre ce contrôle-là. Ça a beaucoup changé. Alors, la planification, si on remonte dans les décennies passées, ça a été quelque chose qui a été déployé dans de très nombreux contextes, par exemple au Népal. Et dans les années 50, lorsqu'il y a eu le premier plan qui a été réalisé au Népal, eh bien, ils ont envoyé des fonctionnaires dans des avions survoler le pays, ils ont pris des notes et puis ils ont essayé de faire un premier plan. Il n'y avait pas de base de données, il n'y avait pas d'informations, ils ont fait vraiment de briques et de brocs avec quelques témoignages et une observation du ciel comme ça à l'œil. Évidemment, on en est très loin. Et un des théoriciens les plus intéressants de la planification, Charles Bettelheim, qui est quelqu'un qui est intervenu dans beaucoup de contextes, il est intervenu à Cuba, il y a un débat avec Che Guevara, il est intervenu en Inde, il a travaillé sur la planification soviétique, c'est un économiste basé à l'EHESS, il nous dit la chose suivante. Lorsqu'on parle de planification, l'enjeu, ce n'est pas uniquement de savoir qui est propriétaire de quoi, qui a les droits de propriété légaux. Ce qu'il faut savoir, c'est dans quelle mesure on est capable, effectivement, de mettre en œuvre les processus économiques et de les contrôler. Et il dit donc que finalement, les capacités de planification, le fait que la planification puisse avoir lieu, puisse avoir lieu, dépend fondamentalement des forces d'information. La détermination du sujet économique, c'est-à-dire la capacité à véritablement gouverner l'économie, dépend de la capacité à transmettre les informations, de les mémoriser, de les traiter. Alors, vous voyez bien où je veux en venir. Vous voyez bien où je veux en venir. C'est que finalement, les choses ont beaucoup changé. Et là, c'est Jack Ma, donc Jack Ma, le PDG d'Alibaba, qui avant d'être en disgrâce, peut-être s'entend qu'il envoie quelques signaux au Parti communiste chinois, avait fait une conférence dans laquelle il disait « Écoutez, j'ai des bonnes nouvelles à donner à ceux qui croient à la planification parce qu'avec l'accès à toutes sortes de données, nous pourrons enfin trouver, remplacer la main invisible du marché. Notre perception du monde célébrera un nouveau niveau et permettra de planifier et de prédire les forces de marché afin enfin d'atteindre une économie planifiée. Donc, il y a cette idée qu'autour du numérique, les capacités de planification se sont développées de manière extrêmement importante. Alors en fait, je vais aller rapidement sur mes slides suivants parce que c'est des choses que vous connaissez très bien. La surveillance permanente du monde, par exemple des déplacements, est quelque chose qui est très important. Vous vous souvenez peut-être qu'au moment du Covid, il y avait Google qui avait mis à disposition des autorités mais du public en général ces données de déplacement et quand on les regardait, c'était assez saisissant au niveau des villes. On avait des choses très précises qui permettaient de comprendre ce qui se passait dans la société en termes de mouvements. Bon, c'est plus possible. Depuis, Google a refermé ça. C'est fini la période du Covid donc les données ne sont plus accessibles. Mais un autre élément, c'est l'industrie satellitaire de la donnée qui a explosé. Le nombre de satellites dans l'espace explose de manière extrêmement rapide. Alors là encore, avec des choses très inquiétantes, peut-être que vous avez déjà vu passer les satellites d'Elon Musk dans le ciel et ce n'est pas près de finir. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 2200 satellites par an qui sont envoyés dans le ciel mais Elon Musk, juste avec Starlink, vise à une constellation de 30 000 satellites. Donc, c'est vraiment des chiffres absolument extraordinaires. Alors évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Je viens d'évoquer par exemple ceux d'observation du ciel mais ça donne aussi des résultats qui sont intéressants. Vous avez par exemple cette entreprise qui s'appelle Kéros qui est une entreprise française qui utilise les données satellitaires de Copernicus. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle observe tous les jours des 200 000 actifs industriels. Donc, 200 000 sites industriels dans le monde qui produisent de l'énergie, stockent de l'énergie ou utilisent de l'énergie. Et avec ces observations-là, elle est capable de dire en temps réel quel est le niveau de consommation, de production et de stockage d'énergie dans le monde. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Et ça, avant, on ne le savait pas. Personne ne pouvait le savoir. D'ailleurs, ce qu'on apprend grâce à Kéros, ce n'est pas la même chose que ce que nous donnent les données officielles, notamment en matière d'émissions de méthane. Leurs données montrent que les émissions de méthane sont trois à six fois supérieures aux déclarations des industriels et des gouvernements. Donc, voilà. Là, il y a des choses qui sont utiles pour essayer de penser. Bon, il y a d'autres entreprises qui bossent, par exemple, sur la biodiversité et qui rendent une entreprise qui s'appelle Planet Lab, qui est associée à Google, Amazon, etc., fait des alliances avec un certain nombre d'entreprises, autres entreprises pour évaluer, évidemment, vendre des services associés à la biodiversité. Mais ils ont des moyens, apparemment, d'identifier ça de manière assez fine, là encore, par les données satellitaires. Alors, comme l'a rappelé Emmanuel tout à l'heure, ce n'est pas un rapport naïf au numérique. J'ai écrit un livre qui s'appelle Technophéodalisme pour montrer le caractère d'asservissement qui était associé au développement des plateformes, leur émission dans les vie quotidiennes, les relations de dépendance qui existaient. Il y a aussi une autre critique que je n'avais pas beaucoup développée dans ce livre, mais que vous avez évidemment à l'esprit et qui est liée à ce dont on discute aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a un coût écologique de plus en plus important lié au numérique qui fait que l'idée du tout numérique est une fantaisie. Ce n'est pas soutenable sur le plan écologique. Alors, quelle est la conclusion de ça ? D'un côté, des puissances de l'information dont on a besoin pour saisir la crise écologique et puis pour reprendre le contrôle, et puis d'un autre côté, un monde numérique qui n'est pas désirable dans bien des dimensions individuelles, mais qui est aussi problématique du point de vue de son impact écologique lui-même. Eh bien, c'est assez simple, il va falloir discriminer, il va falloir choisir à quoi on utilise des ressources numériques, à quels sont les usages qui sont considérés comme frivoles et qu'on abandonnera parce qu'on n'a pas assez d'espaces écologiques pour pouvoir les utiliser, quels sont ceux essentiels qui, au contraire, nous permettent d'endiguer la crise écologique ? Quels sont les usages qui sont émancipateurs et qui nous permettent, en ayant mieux conscience en tant qu'espèce de notre impact sur la nature d'agir et quels sont ceux qui sont, au contraire, aliénants et font de nous des acteurs dépossédés de leur existence même ? Cette idée de discriminer dans les usages du numérique, à mon avis, va prendre beaucoup de place, de plus en plus. C'est un débat public, déjà, vous avez vu sur le rapport aux enfants dans bien des pays, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, maintenant en France, il y a un débat là-dessus, il y a des législations qui sont préparées dans un certain nombre de lieux, mais il y a aussi des précédents. Pendant la crise de Covid-19, la Commission européenne a discuté avec Netflix et a imposé à Netflix de diminuer la vitesse de ses vidéos de manière à libérer de la bande passante pour que le télétravail puisse se développer. Donc cette idée de discuter des priorités dans l'usage du numérique, il y a déjà des précédents, ça n'a rien d'impossible. Alors, pour finir, je voudrais rentrer dans le débat un peu plus serré sur la planification. Le débat sur la planification, c'est un débat qui est classique maintenant. Le grand moment de ce débat-là, c'est entre les années 1920-1930, on a parlé à ce sujet du débat sur le calcul socialiste. Il y avait deux positions principales qui se sont adoptées. D'un côté, il y avait des économistes qui s'inspiraient de l'économie standard, de l'économie néoclassique, et qui nous disaient « Écoutez, on sait optimiser, on sait faire des fonctions de production, on sait optimiser, et finalement, le marché procède de manière inefficace parce que c'est par tâtonnement, mais nous, on va mettre un système planifié, on va récupérer les signes de marché et de cette manière-là, on va avoir une économie qui va être plus efficiente. » C'est la position d'Oscar Langeux. C'est l'idée d'un marché planifié par une bureaucratie qui va remplacer finalement ce caractère inefficace du tâtonnement de marché. Puis de l'autre côté, on a Friedrich Hayek qui est sans doute le penseur néolibéral le plus intéressant. Et Friedrich Hayek nous dit « Les économistes standards, vous n'avez rien compris au monde. » Le monde ne peut pas être saisi par un centre, ne peut pas être compris par un centre. non pas de planifier, mais c'est de faire vivre le marché comme un processus de découverte. Et chacun, entrepreneur, consommateur, là où il est, va prendre des décisions, des décisions qu'il n'est même pas toujours capable d'expliquer lui-même, mais qui révèlent une connaissance concrète qui va se refléter dans le système de prix. Donc si vous voulez centraliser, vous allez écraser cette connaissance et vous allez à la catastrophe. Alors, du point de vue de ce débat, politiquement, en tous les cas, c'est Hayek qui a gagné. C'est lui qui, très clairement, a réussi à imposer ses vues et a même fait déplacer beaucoup d'hétérodoxes sur ces questions-là. En fait, il y a une troisième position qui permet de contrer Hayek. Une position qui a été très importante à l'époque, mais qui a été un peu marginalisée. C'est la position développée par Otonoïrat, qui lui était en faveur d'une planification délibérative en nature. Et Otonoïrat nous disait la chose suivante. Je veux over Hayek Hayek. C'est-à-dire que je veux prendre Hayek au sérieux, mais en fait, utiliser Hayek contre Hayek lui-même. Et en particulier, prendre au sérieux la question de la théorie de la connaissance. Il va être d'accord avec Hayek sur un point. Ce n'est pas vrai que des bureaucrates, ce n'est pas vrai qu'une technocratie, ce n'est pas vrai que des algorithmes peuvent centraliser de manière juste le caractère sensible du monde. Il y a quelque chose qui est irréductible à l'expérience et il faut le préserver. Et là, il y a quelque chose sur lequel Hayek a raison. Il dit, je suis l'ennemi juré de l'illusion de la connaissance complète. Donc vraiment, là-dessus, il demande même à Hayek de le féliciter. Le docteur Hayek, le professeur Hayek devrait me féliciter là-dessus. Mais en même temps, contre Hayek, il développe un point qui est extrêmement important. Si c'est juste que l'on ne peut pas centraliser la connaissance, il est tout aussi juste que de manière décentralisée, on ne peut pas avoir accès à toute la connaissance. Une partie de la connaissance doit être centralisée. Il y a des moments de centralisation qui sont nécessaires. Tout et tous, si vous êtes ici, je pense que c'est parce que vous avez une sensibilité écologique. Et je suis sûr que quand vous allez au supermarché, vous grattez un peu la tête et vous... Mais c'est très difficile. Vous n'y arrivez pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'informations qui ne sont pas traitables. Vous n'avez pas l'expertise technique dans tous les domaines pour être capable de faire les bons choix. Donc vous allez devoir vous en remettre à quelque chose. Vous en remettre à un label, vous en remettre à une application de type Youka. Mais vous ne pourrez pas par vous-même faire une décision juste au niveau local. Vous n'avez pas accès à l'expertise et à toutes les connaissances. Il faut donc reconnaître qu'il y a un espace pour la centralisation, un caractère nécessaire à la centralisation. La connaissance technique, autrement dit, ne peut pas être complètement dispersée. C'est ce que nous dit Oton Noirat. Alors Oton Noirat va dans ce cadre-là développer l'idée d'une planification délibérative en nature pour définir des priorités au niveau agrégé, de ce qui ne peut pas être traité au niveau individuel, tout en reconnaissant le caractère nécessairement politique de ce moment-là. Comment planifier, nous dit Noirat ? Il nous dit que la planification c'est fondamentalement une bataille. C'est une bataille, ce n'est pas quelque chose de stable. Une bataille entre l'expert et les personnes ordinaires. L'expertise, les personnes ordinaires plutôt c'est celles qui doivent être associées à la délibération démocratique pour définir des scénarios. Et là on retrouve aussi une autre idée qui est développée par exemple par un prix Nobel d'économie. Léon Tief, il dit fondamentalement planifier, c'est choisir entre plusieurs scénarios possibles. Choisir entre plusieurs scénarios possibles. Donc là il y a de la délibération dans laquelle les personnes ordinaires doivent avoir toute leur place puisque fondamentalement c'est un choix qualitatif. mais évidemment ce que dit Léon Tief tout de suite et ce que dit aussi Neurath d'une autre manière c'est que ce moment démocratique, cette idée de se projeter ensemble dans l'avenir, cette idée de s'appuyer sur une légitimité pour faire des choix collectifs et bien doit aussi être complété par un moment technique. Le moment technique c'est le moment de ce qui est faisable, ce qui est possible. Et là il y a des calculs d'optimisation à faire qui sont dans ces différents scénarios au niveau plus précis. Donc fondamentalement la planification c'est ça. C'est du calcul écologique d'abord quel est l'espace dans lequel on peut se déployer dans les différentes dimensions de la crise écologique, du calcul économique quelles sont les fonctions qui permettent de se déployer dans cet espace mais aussi c'est un élément de la politique de la délibération pour choisir qualitativement entre ces différentes options. Alors là il y a beaucoup d'éléments qui sont importants parce que ce n'est pas seulement de l'optimisation une des grandes leçons évidemment des expériences de planification du XXème siècle c'est qu'il faut faire attention aux monocultures techniques. Il faut laisser de l'espace à l'expérimentation, il faut laisser de l'espace à la diversité des solutions proposées et apprendre de cette dynamique-là. Alors comment faire ? Et là je m'approche de ma conclusion. Je voudrais simplement évoquer deux éléments institutionnels de cette planification. Dans le livre on en développe beaucoup d'autres notamment on rentre plus dans le détail sur le rapport aux constitutions au processus démocratique donc je ne vais pas évoquer ça tout de suite. Une première dimension c'est la comptabilité et la comptabilité écologique a fait des progrès considérables ces dernières décennies. Il y a beaucoup de débats qui sont des débats absolument passionnants et ces débats de comptabilité ils permettent de dire la chose suivante. On a d'un côté une approche mainstream je l'ai évoqué déjà tout à l'heure qui va consister à dire on va compter les services que nous rend la nature et donc on va finalement réviser le PIB ou réviser les politiques publiques à l'aune des destructions qu'on a posées à la nature mesurées en valeur monétaire puisqu'on aura donné un prix aussi avec qui sont données. J'ai déjà fait l'objection sur cette technique comptable tout à l'heure. Il y a d'autres comptables notamment des comptables de l'INSEE il y a un comptable disparu récemment qui s'appelle André Vanoli qui a développé l'idée d'un inventaire permanent de la nature. Il dit ce que doivent faire les statisticiens aujourd'hui c'est ça c'est faire un inventaire permanent de la nature regarder au niveau du système Terre mais aussi aider au niveau des écosystèmes à avoir des mesures relativement précises évidemment pas exhaustives mais qui permettent de décider jusqu'où on peut aller et de fixer des limites dans l'utilisation de la nature. Ça ne veut pas dire que le calcul économique ne rentre pas en ligne de compte mais le calcul économique rentre en ligne de compte comme coût pour préserver la nature. On calcule ce que ça coûte de préserver la nature. On calcule ce que ça coûte de ne pas polluer une rivière. On calcule ce que ça coûte de restaurer une forêt. Et donc finalement on préserve le caractère premier qualitatif irréductible au calcul monétaire de la nature c'est ça la dimension calcul écologique et ce calcul écologique là définit un cadre dans lequel le calcul économique peut avoir lieu. Et cette démarche elle me semble extrêmement féconde et en tous les cas cette démarche est le préalable à toute idée de planification écologique. Si vous n'avez pas un appareil statistique articulé qui peut être mobilisé par les acteurs économiques pour décider quel est l'espace écologique dans lequel il se déploie il n'y aura pas de planification écologique. La deuxième institution c'est qu'est-ce qu'on planifie ? Et fondamentalement ce qu'on planifie c'est l'investissement. Et un des auteurs sur lesquels on s'appuie dans le livre c'est Michel Husson et qui dit que dans le capitalisme il y a la chose suivante il y a des décisions privées sur l'investissement c'est-à-dire sur le devenir de notre système productif. Et bien dans le système planifié fondamentalement ce qu'il s'agit de faire c'est de socialiser cette fonction d'investissement. Alors qu'est-ce que ça veut dire socialiser cette fonction d'investissement ? Est-ce que ça veut dire décider centralement toutes les décisions d'investissement ? Non. Ce que ça veut dire ça veut dire avoir des instruments pour piloter cette fonction d'investissement tout en laissant une marge de taux de levier au niveau local. Quelles sont les institutions pour faire ça ? Et bien fondamentalement ils proposent trois dispositifs pour socialiser l'investissement. Et là encore l'histoire nous permet d'apprendre beaucoup de choses. D'abord il faut que l'État contrôle quand même un peu l'économie. C'est l'idée de contrôler les hauteurs stratégiques de l'économie. Donc les grands réseaux d'énergie les grands réseaux de transport bon ça c'est des choses il n'y a aucune raison que ça soit laissé dans les mains du privé et ce sont des leviers essentiels évidemment pour pouvoir planifier. Ça d'une certaine façon ça indique la direction à l'ensemble des acteurs économiques. La deuxième institution c'est la politique industrielle. Alors la politique industrielle ben là on articule beaucoup de choses. On articule la recherche et le développement on articule la question de la formation des acteurs on articule la politique commerciale donc là il y a beaucoup d'instruments. Mais il y en a un qui est particulièrement important et c'est le troisième levier c'est la politique du crédit. Et là on a une longue expérience en France. Éric Monet par exemple a travaillé sur la question de la politique du crédit dans la période d'après-guerre. Eh bien c'est une politique qui permet par le contingentement on définit quelle est la quantité de crédit qu'on donne à tel secteur par les prix différenciés qui permet de manière assez fine de piloter l'investissement secteur par secteur et de façon à suivre les priorités qui ont été définies. Donc ces institutions-là sont des institutions qui, de manière très rapide permettent de donner à voir ce que pourrait être une planification écologique. Un moment démocratique qui permet en s'appuyant sur une comptabilité écologique de définir des priorités qui se déploient à travers les investissements. Alors je vais simplement conclure maintenant en rappelant peut-être les trois points principaux de ma présentation. Le projet de capitalisme vert est aujourd'hui dans l'impasse. Pourquoi ? Parce que d'abord il y a une adéquation du système de prix à saisir la crise écologique et plus généralement une incapacité du marché à coordonner l'effort considérable qui doit être fait en peu de temps. Seule la puissance publique est à même de faire ça. Alors comment peut-on faire ? Eh bien on peut compter, on peut s'appuyer sur les développements extraordinaires des forces de l'information. Ça c'est un point d'appui. Il y a une conscience de l'espèce nouvelle qui est en train d'émerger, on a des capacités de réaliser un inventaire permanent de la nature pour parler comme les comptables et on peut aussi faire ceci en décidant nous-mêmes des limites jusqu'où iraient ces forces de l'information. C'est la question de la sobriété numérique et c'est la question aussi d'un rationalisme tempéré, ne pas se faire d'illusions quant à notre capacité à maîtriser totalement la nature. La planification est une voie démocratique pour faire face à la crise écologique. Se pose dans ce contexte-là principalement la question de l'investissement. La question de l'investissement est la question décisive. Investissement, et je l'ai dit tout à l'heure, désinvestissement ou plutôt démantèlement. qui est extrêmement coûteux et qui doit être développé. Et ceci ouvre en fait un champ de bataille entre d'un côté le calcul, l'expertise, le travail que nous, académiques, allons pouvoir faire et la bataille démocratique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Retrouvez dès à présent le temps d'échange faisant suite à cette conférence au format audio. Le lien est en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada